Béni soit le nom du Seigneur 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 Car il est mon cher Car il est mon cher Il est Seigneur Car il est mon cher Car il est mon rocher Il est Seigneur Jésus règne au ciel et sur la terre 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 Il est Seigneur Car il est mon rocher Car il est mon rocher Il est Seigneur Car il est mon rocher Tu l'univers et d'en amour 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 Tu es Seigneur Tu l'univers et d'en amour Tu es Seigneur Béni soit le nom du 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 Seigneur Nous te bénissons Seigneur Nous venons simplement à cause de Jésus Seulement à cause de Jésus Qui a donné sa vie Qui a payé un si grand prix pour nous Seigneur Il n'y a jamais eu un si grand sacrifice Qu'un homme ait pu accomplir Que celui de Jésus Jamais Et je loue ton nom Et je loue ton nom Et j'aime ton nom Et j'aime ton nom Tu es Seigneur Tu es le roi puissant Veuve vivant Mais toi de l'univers Tu es Seigneur Tu es Seigneur Et je loue ton nom 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 Et j'aime 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 ton nom Tu es le Dieu puissant Notre sauveur Qu'on nous enseigne, Mère de Dieu Tu es le Seigneur Et je l'ouvre ton nom 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 Tu es le Seigneur Tu es le Seigneur Et je l'ouvre ton nom 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 Tu es le Roi Et je l'ouvre ton nom 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 Les anges sèrent et sèrent Non, ils n'existent pas Un âme aussi plus simple Si merveilleux pour moi Que l'amour d'amour s'envêle Je n'ai besoin Car aujourd'hui j'ai tout trouvé Et je me sens aimer D'un beau et tendre merger Non, ils n'existent pas Un âme aussi puissant Si merveilleux pour moi Que l'amour d'amour s'envêle Je n'ai besoin de rien Car aujourd'hui j'ai tout trouvé Et je me sens aimer D'un beau et tendre merger Je n'ai besoin de rien Alléluia Merci Seigneur de ton amour Verset 26 Même à partir du verset 24 Alors Jésus dit à ses disciples Jésus pointe là les priorités Les priorités pour nos vies D'investir son temps, son énergie Et puis aussi sur les choses Et je le mets en parallèle Avec ce passage Où Jésus Va prendre le pain et le vin Et va le partager à ses disciples Matthieu On continue dans Matthieu 26 Au verset 26 Nous dit pendant qu'il mangeait Jésus prie du pain Jésus prie du pain La prière de bénédiction Puis il le rompit Et le donna aux disciples En disant Prenez, mangez ceci est mon corps Il prit ensuite une coupe Et remercia Dieu Puis il alors donna En disant Buvez-en tous Car ceci est mon sang Le sang de l'alliance Cette nouvelle alliance Qui est versée pour beaucoup Pour le pardon des péchés Amen Le Seigneur nous invite aussi A nous examiner nous-mêmes A ce que nos vies soient En accord avec ce que nous partageons Ne pas être dans l'habitude Ni mimétisme Mais d'examiner nos cœurs Et de venir à cette table En toute conscience Sans prendre un jugement Contre nous-mêmes Jésus est mort à la croix Il est ressuscité C'est vrai, il y a la grâce Mais il nous invite aussi A la repentance A reconnaître aussi Que bien souvent Bien nous manquons la cible Et aujourd'hui Dieu n'est pas là Pour nous condamner Il est là pour nous pardonner Puissions-nous venir Nous aussi avec un cœur Repentant Remercions Dieu Parce qu'il est le pain de vie Et il est celui aussi Qui nous pardonne Qui efface nos dettes Par le sang de Jésus Le sang de l'alliance Alors si vous avez tous Fait cette démarche De repentance De reconnaître comme Jésus Comme votre sauveur Bien je vous invite A vous approcher De chaque côté Il y a chacun Votre tour Le pain La coupe A venir vous servir Et vous réjouir Parce que c'est un jour de grâce Un jour Que l'Éternel a fait Je vais rendre grâce On peut se lever Tous ensemble Et rendons grâce Pour ses bienfaits Et pour le pardon Pour le sacrifice ultime Qui me donne accès Auprès du Père Encore aujourd'hui Seigneur je te remercie Pour ta patience Pour ta bonté Pour ta fidélité Et Père Célèche Je te remercie Parce que dans ton amour infini Tu as envoyé ton Fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse pas Mais qu'il est la vie éternelle Tu as été jusqu'à Mourir sur la croix Pour nous Pour effacer nos dettes Tu as pris sur toi Le châtiment Que nous méritions Et aujourd'hui Seigneur Je veux partager ce pain Ce vin Avec tous ceux qui T'ont reçu Avec joie Parce que tu nous as sauvés Parce que tu nous as libérés Parce que la condamnation N'a pas de mise pour nous Mais la vie Et la vie en abondance Je t'en remercie Au nom de Jésus Christ Amen Et on va louer le Seigneur Et je vous invite A vous approcher Pendant ce temps L'amour de Dieu De loin surpasse Ce qu'on peut dire Un cœur humain Et il est plus grand Que les espaces Même en habillé Même en habillé Il nous atteint Pour le péché De notre monde Dieu nous donna Jésus Il nous pardonne Il nous pardonne Au paix profonde Il s'envenait Perdu L'amour de Dieu Si fort, si tendre C'est un amour Sans frère Tel est le chant Que font entendre Les anges aux ailes Le Seigneur Verser de l'encre Dans les ondes Changer de ciel En parchemin Tender la plume A tout le monde Et que chacun Soit écrivain Vous dire tout L'amour du Père Faurait ta vie Les autres Et remplirait La place entière Sur ces divins Roulons L'amour de Dieu L'amour de Dieu Si fort, si tendre Est un amour Sans fin Tel est le chant Que font entendre Les anges aux ailes Les anges aux ailes Les sains Et que le monde Un jour chancèrent Avec ses trônes Et ses rois Quand trembleront Quand trembleront Tous les rebelles Soudain saisis D'un grand effroi De Dieu De Dieu que là Rien ne lasse Pour nous encore Vivra C'est le miracle C'est le miracle Toi, jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon ami, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, qui de joie, terre entière, adieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mons écrivent et les flots bougissent à l'écoute de ton nom. Mais mon cœur crie de joie, je t'aimerai, je tiendrai par la croix. Rien ne pourrait décaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, comme mon sang, Seigneur, l'une est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon âme, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, qui de joie, terre entière, adieu la gloire, la puissance et l'honneur. Chante au Seigneur, qui de joie, terre entière, adieu la gloire, la puissance et l'honneur. Rien ne pourrait décaler tes flots bougissent à l'honneur. Chante au Seigneur, qui de joie, terre entière, adieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots bougissent à l'écho de ton amour. Je vois tes âmes et mon cœur crient de joie. Rien ne pourrait décaler tes promesses pour moi. Rien ne pourrait décaler tes promesses pour moi. Bonjour à chacun de vous. C'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu. Je voudrais donc vous parler ce matin de la connaissance. C'est un thème tellement important. Et puis je dirais depuis quelques, depuis 10 ans, 20 ans peut-être, c'est encore beaucoup plus d'actualité dans notre époque. Parce que sans cesse, à tout moment, en tout endroit, on parle de la connaissance. Ou en tout cas on parle de sujets qui ont trait à la connaissance. Et je dirais qu'on vit une époque où on veut absolument, mais parfois de manière désespérée, souvent même connaître. Et non seulement on veut connaître, mais on veut également être connu. Et je dirais être reconnu. Et je ne vais rien vous apprendre en vous rappelant l'importance qu'ont pris tous les réseaux sociaux actuellement. Et je pense que ce n'est qu'un début. tous ces moyens d'information qu'on a actuellement. Un petit peu comme si on avait peur de ne pas être informé instantanément du moindre battement d'ailes de papillons quelque part sur la terre. Je caricature, mais c'est un petit peu comme ça. Il nous faut absolument être informé en tout moment et instantanément. Un petit peu comme si on avait peur que quelque chose d'important se déroule quelque part et puis qu'on ne sache pas. Et donc vous connaissez ce qu'on a pu appeler aussi la tyrannie du portable qui fait que, alors ça dépend évidemment des personnes, mais 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois peut-être, on va être amené à consulter son portable pour, la plupart du temps, non pas ce qui est essentiel, mais simplement ce qui est, on pourrait appeler ça même pas une urgence, mais simplement quelque chose qui nous pousse à nous agglutiner, à regarder cet écran. Alors, je parle évidemment de tous les écrans en général, pas simplement celui du portable, mais je pense qu'il y a véritablement une tyrannie, tyrannie du portable, et nous en sommes les esclaves. Je vais nuancer tout de suite. Nous en sommes les esclaves si nous le voulons bien, évidemment, parce qu'on peut s'en libérer. Également, on veut être connu, reconnu, apprécié, aimé, valorisé, et vous connaissez aussi tout le succès de ces réseaux, vous connaissez Instagram, vous connaissez comme on peut chercher des likes, on veut chercher des pouces en l'air, on veut chercher un nombre de followers, et de plus en plus maintenant, on a des personnes qui sont ce qu'on appelle des influenceurs, des influenceuses, qui veulent capter, qui veulent concentrer sur eux finalement l'attention du monde. Est-ce qu'on est conscient que toutes ces choses-là sont partielles, artificielles, temporaires, et puis je dirais extrêmement éloignées de la vérité ? Et je pense que pour un chrétien, quelqu'un qui aime le Seigneur, immanquablement on est obligé de se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ? Parce que la notion d'intégrité, alors l'intégrité c'est ce qui n'a pas été transformé, modifié, bouger d'une manière ou d'une autre. Et vous savez que dans n'importe lequel de nos appareils, de nos portables, donc on a l'appli photo bien entendu, on peut même sur une photo modifier les couleurs, on peut modifier le cliché qu'on a pris, et on peut totalement le transformer à notre gré. Et entre la réalité, et puis ce que l'on peut faire paraître, ce que l'on peut essayer de montrer, il y a vraiment un gouffre, un fossé, qui ne correspond plus du tout à la réalité. On veut connaître, mais on ne connaît que vraiment, de manière très superficielle. Et finalement, Adam et Ève sont tombés, d'une certaine manière, dans ce même piège. Ils avaient aussi une recherche de connaissance. Ils avaient envie de savoir, de comprendre. Ils avaient envie de découvrir. Et vous savez que Dieu leur avait donné, l'Éternel leur avait donné un moyen tout simple, au travers de l'arbre de vie. Et Adam et Ève ont préféré s'approcher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ont souhaité connaître, découvrir, comprendre, en dehors de la volonté de Dieu. Et vous savez, c'est donc tout ce qui, finalement, a amené par ricochet, par répercussion, ce malheur qu'on voit aujourd'hui, au travers de ce que la parole de Dieu appelle la chute. Est-ce qu'il est possible de connaître, de manière intéressante, de manière intelligente, et j'irais même de manière biblique ? Parce que c'est bien ça le plus important. J'ai envie juste de vous citer 2-3 petites phrases que j'ai trouvées un jour, et qui m'ont fait un petit peu sourire. « Celui qui ne sait rien, et ne sait pas qu'il ne sait rien, il est stupide. Éloignez-vous de lui. Celui qui sait, et ne sait pas qu'il sait, est endormi. Réveillez-le. Enseignez-le. Celui qui ne sait rien, et sait qu'il ne sait rien, c'est un enfant. Enseignez-le. Celui qui sait, et sait qu'il sait, il est sage, suivez-le. » Ça me fait penser à ce que dit l'apôtre Paul quand il dit « Je sais en qui j'ai cru ». Paul savait. Et Paul savait qu'il savait. Et c'est ça qui lui donnait cette assurance, parce qu'il avait rencontré le Seigneur, peut-être de manière totalement extraordinaire, d'abord sur le chemin de Damas, comme vous le savez. Mais j'aime bien croire que Jésus est apparu à l'apôtre Paul, peut-être dans le désert, et s'est manifesté. Et Paul pouvait dire « Je sais ». « Je sais en qui j'ai cru ». Il avait ces convictions qui étaient totalement intérieures, et auxquelles il pouvait se raccrocher. Il savait. Et dans toutes ses épîtres, « Vérifier le bien », Paul nous demande d'acquérir la connaissance de Jésus. C'est la plus belle, c'est la plus merveilleuse des connaissances. On peut avoir toute la connaissance du monde entier, mais si on n'a pas la connaissance de Jésus, on passe à côté de l'essentiel. Alors, il y a différents types de connaissances. Vous le savez, il y a la connaissance innée, la connaissance instinctive. Je dirais que c'est la même chose. C'est celle que l'on acquiert à partir du moment où on est, tout simplement, avec, je dirais, tous nos réflexes de protection par rapport à la peur. Par exemple, on a une connaissance innée de ce qu'est la peur. Un bébé a peur. Un bébé peut, sans même qu'on lui a enseigné quoi que ce soit, découvrir, connaître ce qu'est la peur. Et c'est d'ailleurs un bon instinct de survie qui va nous permettre, quand on sera un petit peu plus grand, de fuir éventuellement devant un danger. Ça, c'est une connaissance qui est innée, qui est instinctive, et il y en a bien d'autres. On pourrait les définir en long et en large, mais ce n'est pas forcément mon propos ce matin. En plus de la connaissance innée, il y a une connaissance rationnelle que l'on va acquérir. Là, cette fois-ci, au fur et à mesure que l'on va grandir, que l'on va aller à l'école, tout simplement. Et puis, au travers des cinq sens que nous avons, on va pouvoir comprendre, connaître, imaginer, et découvrir le monde qui nous entoure. On va avoir des capacités pour raisonner, pour imaginer, pour mémoriser, pour entrer en contact aussi avec les personnes autour de nous, pour communiquer. Ça, c'est ce qu'on appelle de la connaissance rationnelle que je peux acquérir au fur et à mesure que je grandis. Et puis, et c'est ça, finalement, qui est le plus important pour nous ce matin, peut-être, c'est la connaissance des valeurs spirituelles. Je dirais la connaissance intuitive. Alors, quand je dis la connaissance intuitive, je pense que l'Esprit de Dieu en nous développe une capacité spirituelle qui s'appelle donc l'intuition. Si on regarde dans le dictionnaire, on ne va pas forcément trouver cette définition exacte de ce qu'est l'intuition. Mais pour moi, l'intuition, par rapport à l'Esprit de Dieu, c'est quand le Saint-Esprit communique en moi des pensées que je ne connaissais pas avant. On va revenir un petit peu dans Genèse 3 pour montrer comment on est loin, malheureusement, de cette connaissance intuitive. Genèse 3, vous savez, c'est l'exemple, enfin le récit, le récit que donc la parole de Dieu nous donne et comment il a réussi donc à pervertir ce moyen de connaissance que Dieu nous donnait pour le comprendre, pour le connaître, pour être en relation avec lui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Ce qui est extraordinaire pour nous en tant que croyants, en tant que chrétiens, c'est que cette connaissance intuitive qui était disponible dans le jardin d'Éden, eh bien le Seigneur veut désormais nous la rendre à nouveau efficace, réelle, présente au travers de son esprit. Et cette connaissance, donc, que j'appelle intuitive, même si elle est partielle, vous savez, Paul nous dit bien, je vois comme au travers d'un miroir. Les miroirs, à l'époque, étaient beaucoup moins clairs, oui, que ceux que nous pouvons désormais avoir. Nous, on a pratiquement devant un miroir une image qui correspond, on va dire, de très près à la réalité, même si ce n'est pas totalement le cas. Mais les miroirs, à l'époque de Paul, probablement renvoyaient une image déformée, une image, en tout cas, approximative de la personne qui se trouvait en face du miroir. Et Paul dit néanmoins, nous pouvons comprendre, nous pouvons connaître, nous pouvons savoir. savoir, mais pas de manière parfaite encore, pas de manière totalement réussie, parce que c'est comme au travers d'un miroir. La question que nous devons nous poser, est-ce que nous pouvons connaître spirituellement comme le Seigneur désire ? On va lire dans 1 Corinthiens 1, 20, pour nous montrer que cette connaissance de Dieu, qu'on le veuille ou non, suppose un certain nombre de conditions. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Et puis on va lire juste dans le même esprit, un proverbe, un proverbe 14, verset 12. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Voyez les avertissements que la parole de Dieu nous dit. Ces avertissements ne sont pas uniquement donnés pour des personnes qui ne connaissent pas Dieu, des personnes qui marchent selon uniquement les pensées de leur cœur, des personnes qui sont réfractaires à tout ce que Dieu voudrait leur dire. Ces avertissements sont aussi valables pour nous. Et il est tellement important de comprendre et de connaître du point de vue de Dieu. On va lire toujours dans 1 Corinthiens, mais un petit peu plus loin, au chapitre 2, et au verset 7 jusqu'au verset 12. Voilà ce que dit Paul. « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eusent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Mais comme il est écrit, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. » « Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. » « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » « Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a un tel décalage entre les pensées de l'homme, et je dirais même quelquefois les pensées de l'homme chrétien, bien entendu, et puis les pensées de Dieu révélées au travers de son Esprit, que si nous ne prenons pas garde, nous pouvons évidemment nous placer sur un chemin où nous ne discernons pas bien les choses. Et vraiment, je voudrais vous, et je m'encourage moi-même ce matin, à découvrir, à comprendre, à discerner les choses de l'Esprit de Dieu dans chacune de nos vies. C'est tellement important. Non pas que notre raisonnement, notre intelligence, tout ce que Dieu nous a donné quand il nous a créés, soit disqualifié, bien entendu. Comme je le disais, on est né avec un certain nombre d'intelligences, on va dire innées, on est né avec une intelligence rationnelle qui s'est construite au fil du temps, mais en tant que croyant, en tant que chrétien, il y a désormais une nouvelle connaissance qui nous est accordée à partir du moment où on devient enfant de Dieu. Et c'est la révélation spirituelle de Jésus dans notre cœur. Et combien de fois l'apôtre Paul, ça revient presque comme un leitmotiv finalement dans ses Épitres, dit comme j'aimerais que vous puissiez arriver à la connaissance parfaite de Jésus. Nous, quelquefois, on s'en satisfait, on lit la parole de Dieu, on s'entretient, tout ça, ce sont des bonnes choses. Mais il y a une révélation que Dieu, que le Père, au travers de l'Esprit, désire nous donner de son Fils. Et cette révélation, il est tellement important de la comprendre. Seul un enfant de Dieu pourra comprendre et connaître et être à l'écoute de la révélation de l'Esprit en lui. Est-ce qu'il existe des raccourcis maintenant ? Est-ce qu'il existe des recettes pour accéder à cette révélation ? Est-ce qu'il en existe ? Oui ? Je dirais oui et non. Je dirais non dans la mesure où il n'y a pas de mode d'emploi, si ce n'est celui que la parole de Dieu nous donne. Et le mode d'emploi que la parole de Dieu nous donne, c'est simplement de passer du temps avec Jésus. C'est de passer du temps dans la prière, comme on vient de le dire à l'instant. C'est de passer du temps en coupant toutes les sources extérieures qui nous polluent. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire quand même une petite introduction sur ce qu'on appelle la tyrannie du téléphone. Mais la tyrannie, il y en a bien d'autres des tyrannies. C'est la tyrannie des urgences. C'est la tyrannie de tout ce qui nous prend et nous vole notre temps. Et je dirais donc, si on devait malgré tout trouver une recette, mais je n'aime pas ce mot recette, je dirais qu'il faut d'abord avoir envie et être prêt à entendre la voix de Dieu dans notre cœur. Ça suppose passer du temps, ça suppose passer de l'énergie, pourquoi pas. Ça suppose mettre des priorités où on va dire au Seigneur, c'est toi que je veux connaître, c'est toi que je veux découvrir. Décidément, j'ai des problèmes avec mon micro-casque, mais l'essentiel, est-ce que je suis prêt à connaître et découvrir ce que Dieu veut pour moi ? Et une fois que j'ai pris cette décision en moi, est-ce que je suis prêt à persévérer, à progresser et à faire en sorte que cette voix finalement de l'Esprit de Dieu en moi devienne familière, que je la reconnaisse ? Et je pense que plus on va sur ce chemin avancer, plus on va avoir envie de connaître Jésus, plus cette familiarité avec sa voix va finalement être réelle, presque tangible. de telle sorte que je ne suis plus sur un chemin d'erreur, ce ne sont plus mes pensées qui me dirigent, ce ne sont plus mes impulsions, ce ne sont plus ce que je vais entendre nécessairement, si ce n'est la voix de Dieu à l'intérieur de moi. Je n'ai pas beaucoup d'autres choses à vous dire ce matin, si ce n'est que c'est un apprentissage et qu'il n'y a pas de raccourci. Si c'était le cas, il y a longtemps qu'on le saurait. Et je pense qu'on serait tous des gens hyper spirituels remplis de la connaissance de Dieu. Je crois qu'il faut se réaliser simplement, comme l'apôtre Paul, qu'on ne connaît pas tout. Qu'un jour, bien évidemment, toute la connaissance nous sera révélée. Un jour, on connaîtra tel qu'on a été connu, comme dit la parole de Dieu. Et en attendant, je voudrais vraiment vous encourager à rechercher la connaissance de Dieu, à passer du temps dans sa parole, à mettre de côté, je dirais même prendre la décision de mettre de côté certaines occupations, certains passe-temps, certains loisirs, pour dire non. « Je sais où sont mes priorités et je décide, je détermine, je choisis de privilégier la connaissance, l'intuition de manière privilégiée. » Je crois que c'est ça qui va nous permettre de rencontrer, de connaître Dieu, d'avoir véritablement cette capacité à le découvrir. Et puis, je dirais tout simplement, ce qui va en découler, c'est la connaissance de sa volonté. Et ça, c'est tellement essentiel, tellement prioritaire. Voilà, je vous encourage, je nous encourage à se donner les moyens de connaître notre Dieu, de progresser. On a tous fait un bout de chemin avec le Seigneur, je crois. On a tous encore une marge de progression. Sinon, ce serait de l'orgueil que de prétendre le contraire. Et je pense qu'il nous faut vraiment avancer sur ce chemin. C'est le chemin de la vie. C'est le chemin par lequel Dieu nous parle. Et par lequel nous pouvons, je dirais, véritablement progresser. Et c'est ça aussi qui réjouit Dieu. Et vous connaissez la prière de Jésus. Et je termine par cela. Quand il dit, je paraphrase un tout petit peu, mais ma prière, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent en vérité. Le monde ne peut pas te connaître. Mais je te prie pour que mes disciples te connaissent véritablement. Qu'ils aient cette relation avec toi, qu'ils échangent, qu'ils les transforment. Et cette prière de Jésus, qu'on appelait la prière sacerdotale, je crois qu'elle peut être la nôtre aussi ce matin. Faisons tous nos efforts pour comprendre, connaître, aimer de plus en plus Jésus, chaque jour davantage. Amen. Je vais prier, si vous voulez, on a encore un petit peu de temps. Seigneur, je reconnais mon manque de connaissance de toi, ou ma connaissance superficielle. Je reconnais que quelquefois je choisis d'autres moyens, qui sont peut-être plus faciles, qui sont peut-être plus accessibles, mais qui en fait ne sont pas des bons moyens. Parce qu'ils ne sont pas forcément basés sur ta parole, sur ton esprit en moi. Et je te prie, et je te demande la même chose pour mes frères et sœurs. Eh bien, de revenir à la source. D'apprendre de toi. Apprendre à te connaître. Apprendre à discerner la voie de ton esprit. Apprendre à aussi se laisser diriger, conduire chaque instant. Et que cette nature, cette nature ancienne, cette nature du vieil homme, comme dit ta parole. Eh bien, soit de plus en plus mise de côté. Et qu'apparaisse la nature spirituelle. Des enfants de Dieu et même des fils de Dieu qui reconnaissent leur père. Qui sont en contact, en relation avec lui. Apprends-nous Seigneur à te connaître. Chaque jour un peu plus, davantage. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada